Bienvenue à la formation des opérateurs de grilles de départ en BMX. Les grilles de départ constituent un élément essentiel pour le bon déroulement des courses des BMX. Toutefois, il est important également de prendre conscience que les grilles de départ représentent un niveau de risque élevé, tant pour les participants que les personnes qui se trouvent à l'entour de celles-ci, lorsque elles sont utilisées de façon inadéquate. C'est pour cette raison que la Fédération québécoise des sports cyclistes a élaboré des normes de sécurité visant leur bonne utilisation lors des courses et des entraînements. Il existe au Québec deux types de grilles de départ qui peuvent être utilisées lors des courses de BMX. Le premier système à pouvoir être utilisé, soit celui que vous pouvez visualiser sur la photo ici, est en fait une grille de départ qui est recouverte d'un quart de cylindre sur son dos, qui fait en sorte que les coureurs, s'ils advenaient à chuter devant la grille de départ, ne pourront jamais se trouver sous la barrière. Le deuxième type de grille de départ qui peut être utilisé au Québec est le ProGate Safety Gate System. Il s'agit, en fait, d'un système de départ qui est composé de huit portes individuelles reliées par une barre de transfert. Ce qui relie la porte à la barre de transfert est en fait un ressort, si bien que si un coureur se retrouve sous la porte, eh bien, celle-ci n'aura seulement la pression équivalente au ressort qui la relie à la barre de transfert. Le risque de blessure se trouve donc grandement diminué par rapport aux grilles de départ conventionnelles. Les grilles de départ simples ou grilles de départ conventionnelles sont, quant à elles, interdites au Québec. Elles ne présentent aucune sécurité pour minimiser les risques de blessure dans l'éventualité où un coureur manquerait son départ et se retrouvait sous la barrière de départ. C'est pour cette raison que ces grilles de départ sont interdites au Québec. Voici les principales composantes d'un système de départ. Tout de part, il y a la grille de départ, en soi, qui est constituée de points d'ancrage et de pommelles à souder. Les pommelles à souder sont en fait l'équivalent des peintures que l'on pourrait retrouver sur des portes. Quant aux points d'ancrage, dans certains cas, il s'agit de soudure, alors que sur d'autres systèmes, il s'agit de vis. Vous trouverez également le bord de contrôle, qui est constitué d'un système d'alimentation, de câblage, de commande à distance, de fusible, de connexion, des lumières et des roues-parleurs. Un autre élément essentiel au bon fonctionnement des grilles de départ est le compresseur. Celui-ci doit être muni d'un manomètre qui permet de contrôler la pression à sa sortie. Finalement, vous trouverez également les boyaux d'alimentation d'air qui permettent de relier le compresseur au piston de la grille de départ. Voici d'autres composantes du système de départ. Tout d'abord, le régulateur-filtreur-lubrificateur, soit le RFL, qui est constitué de trois composantes différentes, soit le régulateur qui est en fait un manomètre qui permet à nouveau de contrôler la pression d'air qui se rend dans le système de départ, le filtreur qui s'assure que le système est exempt de serre-té et le lubrificateur qui s'assure que les composantes sont toujours adéquatement lubrifiées avec de l'huile hydraulique. Le cylindre ou le piston qui est fixé sur le système de départ à l'être de goupilles. Les lumières, qui permettent au coureur de savoir lorsque la barrière s'abaissera. Les haut-parleurs, qui permettent au système de commande vocale également d'indiquer au coureur lorsque le système s'abaissera. Les raccords électriques, qui doivent également venir avec des barures pour éviter que ceux-ci puissent être déconnectés pendant l'utilisation du système de départ. Et finalement, une barre de levage manuelle qui doit servir à rehausser le système de départ en cas d'urgence. Le compresseur constitue un élément essentiel au bon fonctionnement du système de départ. Son bon état de marche est essentiel pour éviter tout problème au niveau de l'opération. Ainsi, on doit s'assurer en tout temps que le moteur, que sa courroie sont toujours en bon état. Que le régulateur est fonctionnel et ajusté au bon niveau de pression, si bien que la pression qui se retrouvera dans le système sera toujours au niveau adéquat par rapport à ce qui est exigé par le fabricant du système de départ. Et finalement, on peut installer directement sur le compresseur le système RFL. Il s'agit d'un positionnement possible, puisque dans les faits, on va plutôt souhaiter qu'il soit le plus près possible du piston. D'autres composantes sur le système de départ, donc une goupille qui permet d'éviter l'eau du compresseur, parce qu'il faut savoir que pendant son utilisation, elle peut s'accumuler d'eau dans le réservoir, donc c'est bon de la vider. Également, une autre petite clanche qui permet de purger l'air qui est dans le compresseur, une fois son utilisation complétée. D'autres composantes optionnelles pour un système de départ, il pourrait y avoir, entre autres, un système de chronométrage ou des chocs stoppers qui permettent d'adoucir la descente de la barrière de départ dans sa dernière phase et surtout de minimiser le son lors de l'utilisation de celle-ci. Donc voici maintenant les principales étapes d'installation d'un système de départ. Tout d'abord, on branche le compresseur selon les exigences de son fabricant. On installe le cylindre et surtout les goupilles pour éviter que ce dernier puisse tomber. On installe la boîte de contrôle. Tout dépendamment du système, on s'assure que les fiches des commandes sont installées délicatement et adéquatement pour éviter de provoquer une rupture du fusible dans la boîte de contrôle. On installe les lumières et les haut-parleurs. Les haut-parleurs doivent être positionnés à un endroit de sorte que tous les participants pourront entendre clairement les commandes audio du système de départ. Quant aux lumières, qu'elles se trouveront si on ne possède qu'un seul système de lumière? Sur le bord de la piste, environ 2 mètres par rapport à une distance de 2 mètres par rapport à la ligne blanche de la piste et à 20 mètres environ de la barrière de départ du côté du cog-dor numéro 1. Quant aux raccords électriques, une fois qu'on les installe, on s'assure que ceux-ci sont sécurisés de sorte qu'ils ne pourront pas être débranchés de façon involontaire pendant l'utilisation du système de départ. Ça peut vouloir dire que la boîte de contrôle soit modifiée pour faire en sorte que la prise puisse être sécurisée. Et si jamais on a plusieurs raccords électriques ensemble et qu'ils ne peuvent être sécurisés ensemble, bien tout simplement on va faire un nœud pour éviter que celui-ci puisse être défait par accident. On installe le RFL. Idéalement, on va être le plus près possible du cylindre pour éviter que toute saleté puisse se retrouver dans ce dernier. La saleté dans le cylindre pourrait tout simplement faire en sorte que ce dernier soit bloqué au niveau de l'utilisation. Et on procède finalement au raccord de l'air, donc du RFL au cylindre. L'inspection de la grille de départ. Avant de procéder à l'utilisation de la grille, on va s'assurer que les pommelles à souder, s'il y en a sur le système, sont toujours dans un bon état, qu'il n'y a pas de fissures apparentes et qu'elles sont propres. On va valider également les points d'ancrage, donc que les soudures sont également en bon état, ou si le système est constitué de vis, que celles-ci sont adéquatement serrées, qu'il n'y en a pas qui sont lousse. On valide que les goupilles de verrouillage sont bien installées et en bon état. Et on valide également l'état de la grille en général, donc la rouille, débris sous la grille, soudure, vis. Lorsqu'on parle de débris sous la grille, c'est vraiment une étape importante à valider, spécialement avec les systèmes qui ont un quart de cylindre sur le devant, pour éviter que le système puisse demeurer coincé lors de l'opération. Au niveau de l'inspection, on continue avec la boîte de contrôle. Spécialement dans le cas des systèmes ProGate, certaines boîtes de contrôle peuvent posséder une batterie. On s'assure que la batterie est toujours en bon état de marche. Donc, il peut être requis d'avoir l'outil nécessaire dans le système de départ pour s'assurer de valider l'état de la batterie. On va vérifier également les fixations, les connecteurs et les clablages pour s'assurer qu'elles ne puissent pas être débranchées en cours d'utilisation. Au niveau du compresseur, on peut avoir à valider le niveau d'huile. La pression d'opération également. Donc, le manomètre, pour les systèmes ProGate, généralement, le manomètre doit être ajusté à 70 PSI. Quant au système TARA, à 80 PSI, on s'assure que le moteur est propre de toute poussière, qu'elle n'a pas couruette en bon état et qu'il n'y a pas d'eau dans le réservoir. Quant aux boyaux d'alimentation d'air, on s'assure que leur état général et leur qualité est satisfaisant, qu'il n'y a pas de signe de rupture apparent sur les boyaux d'air, que leurs emplacements également sont adéquats, donc que les coureurs, entre autres, n'auront pas à rouler dessus avec leur vélo à chaque fois qu'ils vont se rendre au départ. On s'assure également que les raccords rapides sont en bon état et que ceux-ci sont solides. Quant aux cylindres, on s'assure également de l'état des raccords et des fixations, donc que tout est adéquatement sécurisé et que le piston est en bon état et exempt de rayures. Finalement, on s'assure qu'il y a un dispositif de levage de la grille à proximité de la grille de départ pour être en mesure de la relever en cas d'urgence. Le RFL, on s'assure que son installation est proche du cylindre, que le manomètre est adéquatement ajusté, tout comme sur le compresseur, que la position d'opération est donc adéquate, que l'état du filtre est propre et qu'il y a un niveau d'huile suffisamment élevé dans le système pour être en mesure de lubrifier adéquatement le cylindre tout au long de son opération. Quant aux lumières et aux parleurs, on veille de leur emplacement et le volume des deux systèmes. Finalement, la dernière étape de l'inspection, on s'assure que les raccords électriques sont adéquatement sécurisés et qu'ils sont placés à des endroits qui vont éviter qu'ils puissent être débranchés de façon accidentelle. Après l'utilisation, on s'assure finalement que la grille ne puisse être relevée par les utilisateurs de la piste. Donc, au niveau de l'entretien d'un système de départ, on va s'assurer que les pommelles à souder sont toujours graissées. On va également s'assurer que la batterie, si c'est le cas de la boîte de contrôle ProGate, est rechargée. On va contrôler la rouille en s'assurant que la peinture est toujours adéquate. On va réparer les soudures si nécessaire. On va entreposer les composantes été comme hiver dans un endroit qui est relativement sec. On va entretenir les filtres tant sur le compresseur que sur le RFL. On va valider la propriété de l'équipement. On s'assure qu'il n'y a pas d'eau qui s'accumule dans le compresseur et le RFL. Et on va faire un inventaire des composantes de réserve. Donc, il peut être utile de toujours avoir en réserve des fusiles, de l'huile, batterie, filtre. Et sur les systèmes ProGate, essentiellement, on va resserrer les vis de l'ensemble du système pour s'assurer qu'elles sont toujours adéquatement serrées. Voici les principales normes de sécurité au niveau de l'opération des grilles de départ. Tout d'abord, l'opérateur de la grille de départ doit toujours être positionné de sorte à pouvoir entendre l'ensemble des personnes qui seraient sur la grille de départ pendant la procédure de départ. Également, il doit être positionné de sorte à pouvoir garder un contact visuel avec l'ensemble de ces personnes. Donc, ça veut dire que l'opérateur va toujours garder un regard sur les coureurs tout au long de l'opération. Il va s'assurer également que les personnes, au départ, respectent un silence afin de lui permettre de pouvoir, un, écouter tout ce qui se passe, mais surtout éviter, dans un deuxième temps, que les coureurs eux-mêmes se déconcentrent entre eux. Une fois le processus de départ enclenché, l'opérateur va toujours garder un doigt sur le bouton d'annulation. Finalement, avant de déclencher le processus de départ, l'opérateur va toujours valider que l'ensemble des coureurs sont prêts. L'opérateur formé va également toujours s'assurer que la personne qui opère à la grille de départ respecte la norme de l'âge minimal, soit 18 ans. L'opérateur formé également informe les opérateurs des normes à respecter. Il valide également l'équipement des participants aux entraînements. Il ne laisse jamais la grille en position relevée inutilement. Il ne la laisse également jamais rebrancher sans opérateur. Puis en cas d'incident, l'opérateur va débrancher l'air en premier et ensuite utiliser la barre de levage. Il ne permet jamais qu'une personne enjambe la grille. Il est important de faire la nuance entre un opérateur formé et un opérateur de la grille de départ. L'opérateur formé, c'est celui qui vient de suivre la formation. L'opérateur est celui qui sera supervisé par un opérateur formé tout au long de son utilisation. Voici quelques exemples de problématiques qui pourraient survenir avec un contrôleur de type TARA. La grille qui tombe si l'alimentation de 120 volts est coupée. Ça peut être le résultat soit d'un câble défectueux ou d'un mauvais contact ou d'un câble débranché. La correction que l'on peut apporter, c'est de verrouiller les câbles ou de s'assurer qu'ils sont bien fixés. Dans le cas où la grille tomberait parce que le câble vers le cylindre serait débranché, ça pourrait être soit parce que le câble est défectueux ou qu'il y a un mauvais contact, ou que le câble est débranché lors de l'opération du cylindre. Les corrections que l'on peut apporter, c'est soit de verrouiller les câbles ou s'assurer qu'ils sont bien fixés en installant une prise à verrouillage sur le cylindre. On s'assure également que les câbles sont bien positionnés. Cet exemple s'applique à tous les systèmes de départ. Il faut savoir quand on arrive à la fin de la séquence de départ qu'il n'est plus possible de l'annuler. Ça peut être très dangereux et donc un coureur qui tomberait avant la descente de la grille de départ pourrait se retrouver blessé. Les seules améliorations possibles se trouvent au niveau de la prévention. C'est pour ça qu'il faut voir une bonne application des normes d'opération des grilles de départ. Voici les principaux articles tirés du règlement de sécurité en BMX concernant l'opération des grilles de départ. Toutes les barrières de départ conçues pour plus d'un coureur doivent posséder un système de sécurité complet. Il existe deux types de grilles de départ qui sont autorisées, soit celles avec un quart de cylindre sur le devant ou le ProGate Safety Gate System. L'utilisation des barrières de départ peut se faire seulement sous la supervision d'un opérateur dûment formé par la FQSC. Cet opérateur n'est pas obligé d'être celui qui opère le gril de départ, mais il doit être présent pour s'assurer de superviser la personne qui le fait réellement. L'opérateur des barrières de départ doit s'assurer avant son utilisation par une inspection que la barrière de départ ainsi que l'équipement qui est rattaché ne présentent aucun signe de défectuosité et que son installation est adéquate. Il doit veiller à ce qu'aucune personne âgée de moins de 18 ans n'ait la tâche d'opérer la barrière de départ à moins qu'il n'ait une licence d'entraîneur. Il doit veiller à ce que les personnes qui ont la tâche d'opérer les barrières de départ comprennent les risques inhérents à leur utilisation et qu'ils connaissent les procédures de sécurité. Il doit demander au coureur âgé de moins de 11 ans appelé au départ de s'approcher de la barrière de départ en marchant à côté de leur vélo. Il doit s'assurer que la commande de contrôle de la guêle de départ n'est jamais laissée sans surveillance alors que le système est en état de marche. Il doit s'assurer qu'une fois l'utilisation de la barrière de départ complétée, que l'équipement est remis dans un endroit assurant le bon état de fonctionnement de la barrière de départ pour les événements à venir et que celle-ci ne présente aucun risque pour les personnes qui vont se rendre à la piste en dehors des activités régulières. Il doit également s'assurer que les normes de sécurité concernant l'opération des grilles de départ sont appliquées en tout temps. Donc, avant chaque utilisation de la grille de départ, une inspection devrait être réalisée. Il existe un aide-mémoire qui a été développé par la Fédération québécoise des sports cyclistes. Il peut être téléchargé sur le site Web de la Fédération au www.fqsc.net dans la section Infrastructure – Piste de BMX. Voici un aperçu de cette aide-mémoire. Dernière étape, il vous reste à compléter l'examen afin d'être certifié opérateur de grilles de départ. Cet examen peut être téléchargé sur le site Web de la FQSC au www.fqsc.net dans la section Infrastructure – Piste de BMX. Une fois complété, vous pourrez le soumettre directement par courriel au bureau de la FQSC. L'examen vous sera présenté dans un fichier PDF qu'il vous suffira de compléter au mieux de vos connaissances tirées à partir de cette vidéo. Pour toute question relative à l'opération des grilles de départ, vous êtes toujours invité à communiquer avec la FQSC à l'adresse BMX à commercial fqsc.net afin d'obtenir les réponses à vos interrogations. Sur ce, on vous souhaite une merveilleuse saison de BMX. Merci! Merci!